Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le dimanche 25 octobre 2020, 9h22, heureux du Québec, vraiment heureux de vous retrouver, encore un grand merci aux auditeurs, aux abonnés fidèles qui sont là assidûment à écouter chaque seconde de ce que je raconte, vraiment c'est apprécié, Alexis, André, Kent, Fabien, Quatuar, vraiment, eux autres sont vraiment, vraiment au top, merci, vous êtes vraiment super, et tous les autres d'ailleurs, Réjean et plein d'autres, il y en a, on est au-delà de 60 000 abonnés, vraiment, merci du plus profond du cœur. Maintenant, on s'en va en Californie, imaginez-vous que les Californiens vont faire face ou font face aux plus grandes coupures de courant de l'année en raison du risque d'incendie, c'est une année complètement record, ces changements climatiques, vraiment, vraiment dévastateurs, on le voit partout dans le monde, les changements climatiques sont un poids immense sur les populations, une souffrance immense aussi, ça nous vient d'Yahoo Finance, c'était publié hier, ça, vraiment intéressant, les Californiens sont confrontés à la plus grande panne de courant de masse jusqu'à présent cette année, alors que le plus grand service public de l'État, PG&E Corps, prépare des coupures de courant pour empêcher les fils sous tension de tomber dans des broussailles sèches et d'allumer des incendies de forêt avec des vents féroces qui devraient balayer la région, donc c'est souvent l'origine de ces incendies-là, d'ailleurs je reviendrai sur les incendies du Colorado en ce moment, c'est, wow, c'est renversant ce qui se passe là-bas, PG&E prévoit de couper l'électricité à 386 000 foyers et entreprises, environ 1,2 million de personnes dans le nord de la Californie à partir de 10 heures aujourd'hui, ont déclaré les responsables de l'entreprise, lors d'un point de presse samedi soir, c'est en baisse par rapport à une projection initiale d'environ 460 000 clients qu'on avait donnés vendredi. Les pannes devraient toucher 38 comtés dans la région de la baie de San Francisco, les contreforts de la Sierra Nevada, la vallée centrale et la côte centrale. Une décision finale sur la panne sera prise dimanche matin. Cet événement semblant ou semble particulièrement dangereux en raison d'une combinaison de facteurs que nous continuons à suivre, a déclaré Scott Stanfell, responsable de la météo et de la science du feu chez PG&E. L'air sec accompagnera les vents forts qui devraient se lever tout au long de la journée de dimanche. Edison du sud de la Californie, d'Edison International, a déclaré que 73 428 clients pourraient perdre de l'électricité, affectant plus de 200 000 personnes. On parle de foyers ici. Les coupures de courant pourraient commencer lundi matin pour les résidents qui vivent dans les zones montagneuses autour de Los Angeles où des vents secs de Santa Ana vont souffler, a déclaré un porte-parole par téléphone. Les pannes potentielles seraient le dernier coup porté à un État qui a été frappé par des conditions météorologiques extrêmes et qui a déjà vu un record de 4,1 millions d'acres. Imaginez-vous brûler cette année, PG&E a coupé le courant de manière préventive 4 fois en 2020 pour empêcher la chute de fil d'allumer des flammes dans une région sèche à cause de la chaleur et de la sécheresse. La nouvelle série de pannes serait de loin la plus importante s'étendant sur une grande partie du territoire du service de PG&E. Les vents commençant ce week-end devraient atteindre 113 km par heure dans la partie nord de l'État avec des rafales qui devraient durer jusqu'à mardi matin. D'ici lundi, le taux d'humidité sera assez bas que 6 % à Reading et seulement 5 % à Grass Valley, selon le National Weather Service. Cela survient alors que l'État est déjà criblé de broussailles sèches et d'herbes en raison des températures moyennes les plus chaudes au cours des 6 derniers mois. Selon des records datant de 126 ans, les pannes d'électricité pourraient toucher des parties densément peuplées de la région métropolitaine de San Francisco, y compris des parties d'Oakland, de Bickery et du comté de Marin. Imaginez-vous, on n'est vraiment, vraiment pas sortis de l'auberge dans ce coin-là, avec les changements climatiques qui sont de plus en plus un poids sur les épaules des populations. On ne peut pas y faire grand-chose, mais c'est vraiment des histoires qu'on va suivre. Je vous ai perdu. Des histoires qu'on va suivre parce que les changements climatiques, maintenant, font partie de la réalité et on ne peut pas nier leur implication dans nos vies. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada